— Voilà. Vous savez tout sur les autotests. Vous allez tout savoir maintenant sur les bitcoins. Les bitcoins. Hier, il y avait une vente aux enchères. La première du genre en France. C'est l'État qui mettait en vente des bitcoins et qui a empoché 24 millions d'euros. — C'est ça. 611 bitcoins qui étaient détenus par l'État, qui ont été vendus aux enchères. — Le bitcoin, c'est cette crypto-monnaie vedette dont le cours s'est complètement volé, qui vaut 58 800 dollars au moment où je parle, 49 200 euros. Cet actif numérique qui ne s'échange que sur Internet, qui n'a pas vraiment le statut de monnaie quand même, il faut bien reconnaître. Et donc ces bitcoins étaient dans les mains de l'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui généralement a plutôt des villas, a plutôt des voitures de luxe. Ils avaient des bitcoins. Et donc la valeur moyenne de ces bitcoins, au moment où ils ont été saisis, c'était 4 500 euros pièce à peu près. Ça faisait 270 000 euros. Et voilà qu'avec l'envolée des cours hier, l'État a empoché 24 millions d'euros. — Mais Nicolas, la vente s'est faite comment ? — Il y avait 1 500 personnes, toutes qui s'étaient toutes inscrites au moins 3 jours avant avec identité, avec certificat de résidence. Certains étaient présents dans les locaux de la maison Cap-Anjy-Morange, qui organisait la vente aux enchères. D'autres étaient présents, mais à distance. Alors il y a un événement qui a saisi l'assistance. Le premier lot est mis en vente. Et là, quelqu'un fait des enchères jusqu'à 26 800 euros. Oui, mais 26 800 euros pour 0,1 bitcoin, qui était mis en vente à 2 500 euros. Il venait de payer 5 à 6 fois. — Il s'est trompé. — C'est difficile à croire. Les 1 500, ils n'étaient pas là par hasard. Le commissaire-président dit « Attention, je vous rappelle, c'est pas un bitcoin que nous vendons, c'est 0,1 bitcoin ». Bon, on ne sait pas vraiment quelles sont les motivations. Peut-être qu'il s'est dit « C'est le premier lot, il aura de la valeur », parce que le premier lot de l'État français... Enfin bon, bref, peu importe. Après, tous les autres lots sont partis à des montants relativement cohérents. Il faut reconnaître que les acheteurs sont gagnants, puisqu'ils ont empoché du bitcoin, soit un bitcoin, soit une partie de bitcoin, mais en moyenne à 40 000 euros le bitcoin quand il vaut 49 200. Et puis l'État, comme je vous l'ai dit, par rapport à la moyenne de ces bitcoins au moment de la saisie et à l'opération d'hier, il a fait 3,90. — Les acheteurs, ça veut dire qu'ils parient sur une flambée continue, continue, continue du bitcoin. Et comment ils vont les récupérer, d'ailleurs, leurs bitcoins ? — Là, il y a le paiement, d'abord, et puis les frais. 14,3% de frais. Celui qui a mis 26 800 euros sur son zéro à bitcoin, c'est 30 000 et quelques euros avec les frais. Donc une fois que le paiement et les frais sont encaissés, ça passe d'un compte sécurisé de l'État au portefeuille de bitcoin des acheteurs. Ça va prendre à peu près 48 heures. On ne sait pas d'ici 48 heures, d'ailleurs, à combien sera ce bitcoin. Moi, le truc qui m'éteint un peu dans l'histoire, c'est pourquoi organiser une vente aux enchères avec des frais, avec des commissaires-priseurs qu'il faut rémunérer, alors que l'État pouvait directement les vendre sur le marché traditionnel.